Bonjour Tanguy, vous allez nous parler de Yaroslav Soris. Oui, alors ne cherchez pas, vous ne le connaissez pas, c'est un anonyme, comme Kenji Girac quand on est mélomane ou Mariale de Sarnez quand on est humain tout court. Yaroslav Soris est un New Yorkais, c'est-à-dire qu'il visite des musées et lit des bouquins dans Central Park tout en plaisantant sur Wagner et la mort avec une brune à lunettes qui fait histoire de l'art. Les New Yorkais sont tous comme ça, en tout cas si on se réfère au film de Woody Allen. Hors film de Woody Allen, les New Yorkais bouffent des bretzels et bossent pour 10 dollars de l'heure à demi à poil chez Abercrombie. Bref, Soris est New Yorkais et sourd, donc il n'entend pas les écureuils approcher et chaque midi dans les parcs, il se fait voler son sandwich et il n'a pas mangé depuis 2008. Il peut se taper toute une manif de la CGT sans entendre une fois le slogan « Macron, si tu savais ta réforme, on se la met ». Il voit juste Philippe Martinez défiler hirsute avec ses poils et doit se dire que les gays se sont réappropriés la culture queer des années 70. Bref, il a la belle vie, être sourd c'est formidable, même quand le taxi, mes chers Paris FM, on passe un super moment, pour un sourd, Shimen Baddi est synonyme de silence. Seulement, Yaroslav Souris est comme tout le monde, il mate du porno en ligne, alors ce sont des vidéos, comme le replay d'On n'est pas couché, sauf que là, tout le monde est couché, que les invités sont nus et chauds, c'est donc la version idéale d'On n'est pas couché, celle que Catherine Barma mettrait à l'antenne si elle voulait faire des scores de 50% de PDA, 30 ans qu'on se farcit Francis Huster en invité, et l'autre n'a toujours pas sorti un téton. Souris, donc, va notamment sur le site PornHub, qui regroupe des millions de vidéos réparties par catégories, comme « mature », alors ça signifie qu'à l'image, il y a des gens de plus de 30 ans, ou « bien mature », ça signifie qu'il y a des quinquagénaires, voire « super mature », ça signifie qu'il y a Daniel Evenou et qu'à un moment, en pleine accès de folie, donc n'importe quand, elle lance son slip au visage de Jean-Pierre Casteldi, qui dit un truc comme « bleu… », il y en a donc pour tout le monde, sauf que Souris étant non-entendant, il n'a que les images, pas le son, tous ces « hmm » et ces « oh » voire ces « ah ouais quand même, il n'y a pas accès ». Vous allez me dire, Nagui, vous qui connaissez le dossier, vu ce qu'on raconte dans les vidéos X, on peut s'en passer, jamais rien de fabuleux n'a été prononcé dans un porno, dans un dîner, quand on vous voulait briller, vous citez Voltaire, pas Katsuny, mais Jaroslav se dit qu'il est discriminé, il porte plainte contre Pornhub pour ne pas avoir sous-titré ses vidéos, mettez-vous à sa place, quand un monsieur a l'air salace murmure à l'oreille d'une dame, il ne sait pas s'il lui demande un café, peut-être est-elle en stage à France Inter, ou s'il lui dit « bébé comme Ségolène Royal, j'ai un gros désir d'avenir », l'intention n'est pas la même, Nagui. Le site de vidéos porno a répondu qu'il proposait quand même des vidéos sous-titrées. Oui mais ils en ont 400, mais si vous vous masturbez deux fois par jour, mettons vous êtes chômage ou Benoît Hamon, et vous avez beaucoup de temps, en 200 jours vous avez fait le tour du catalogue, il reste 165 journées à occuper, et il y a des villes qui n'ont pas de patinoire, donc vous ne pouvez même pas faire de curling. Et puis, sur le principe, Suri se dit qu'en tant que sourd, par principe, il devrait avoir accès à tout. En plus, il a pris un abonnement premium, il précise, c'est-à-dire qu'il a accès à l'ensemble des catégories, même les plus rares, notamment la catégorie kebab, où des turcs un peu hautes se font recourir de salades, tomates, oignons, avant d'être avalés par des intermittents du spectacle en surpoids, mais tout ça sans sous-titre ! Or, autant une déclaration de Benjamin Griveaux, il n'y a pas besoin de la sous-titrer, parce qu'on sait que rien de palpitant va en sortir, au mieux, il va dire « je suis un enfant de Paris pour Paris, je connais bien la ville, une fois j'ai marché 15 mètres sans chauffeur avenue Montaigne, blablabla… » Autant une vidéo X, il y a du suspense, que peut dire ce Slovaque barbu à cette étudiante à qui il tend 50 dollars dans la rue ? Oui, je sais, je ressemble à Daniel Morin, mais je ne suis pas Daniel Morin ? Ou en fait, j'aimerais garder mon cash, puis-je faire un sans-contact ? Dans le X, un sans-contact ? C'est rare ! A noter que le plaignant cite même dans sa plainte le titre des vidéos précises qui l'incrimine, il y a « Sexy cop get witness to talk », un policière sexy oblige un témoin à parler, c'est un film amateur, dans lequel Christophe Castaner en guépière procède à un tir de LBD, mais pas dans l'œil des gens, plus bas, lesquels, pour une fois, ont l'air contents, ils crient encore. Une autre s'intitule « Hot Step Aunt Babysit Disabient Nephew », soit en français grand-tante au corps en fusion et chargé de garder en babysitting un neveu très très vilain. Une histoire de famille disons-le « dysfonctionnelle », c'est l'équivalent des films de Bruno Dumont qui se passent dans le Nord, mais sans terril et avec plus de silicone. Et si vidéo charmante, souris voudrait en profiter. Surtout que là, on n'est pas sur de l'acte débridé où tout ce qu'on entend, ce sont les respirations hachées des protagonistes, mais sur des problématiques psychologiques. Ce neveu et cette grand-tante se rendent-ils compte que leur amour, même s'il est pratique parce qu'en cas de mariage, si les deux ont déjà le même nom, ils n'auront pas besoin de le changer sur la sonnette du F2, risque de déboucher sur la naissance d'un enfant con comme la lune. Aux Etats-Unis, depuis 90, existe une loi protégeant les handicapés des discriminations, donc Jaroslav Suris peut gagner contre Pornhub, et dans ce cas, ils seront obligés de tout sous-titrer, le moindre « oh yes, I'm coming », le plus petit « my little pig », ou la version vegan « my little celery », un enfer, un enfer, aubergine. On reste sur l'aubergine.